Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 8 avril 2020, 15h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans ces circonstances des plus surréalistes. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous occupez. 15h56, je vais vous faire le résumé de quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un que j'aime beaucoup, Greg Braden, que vous connaissez, et qui est un scientifique, un géologue, mais qui a délaissé la pratique scientifique pour se consacrer à d'autres projets dans la vie, dont celui de nous éclairer sur plusieurs aspects de nos vies, la croissance personnelle, mais aussi, il continue à s'occuper de la science, parce que c'est un scientifique, et d'expliquer la nouvelle science, les nouvelles découvertes de la nouvelle science, et il s'intéresse aussi au changement climatique, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment enveloppé dans la compréhension de ce qui se passe en ce moment. Et franchement, c'est un être pour qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affinité, avec qui j'ai beaucoup d'affinité, beaucoup de respect, et ça se passe dans la langue de Molière, donc je vais vous résumer un peu sa dernière discussion qu'il a eue concernant les grands changements qui nous attendent, mais surtout le changement climatique. Et il répond à des questions de gens ordinaires comme vous et moi sur leur chaîne à eux, sur leur média à eux, il est associé avec Gaïa aussi, mais il a sa chaîne officielle aussi sur YouTube, Greg Braden, Greg Braden officiel, et où il aborde les fameux changements climatiques, la géoingénierie, vers quoi on s'en va, et le refroidissement à venir. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est sous un oeil aussi scientifique, donc c'est vraiment crédible, puis ça rejoint un peu notre recherche à nous de la vérité dans tout ça, bien de la vérité, pas vraiment de la vérité, mais de la réalité, parce qu'il n'y a pas vraiment une vérité, concernant les changements climatiques. On voit la folie, l'hystérie dans les médias, chez la population, le réchauffement climatique, on est dans la plus grande phase de réchauffement climatique de l'histoire, ce qui est complètement faux. C'est le CO2 qui est responsable de ça, c'est complètement faux. Puis Greg Braden, avec son point de vue scientifique, vient remettre tout ça en perspective, puis ça nous rassure, ça nous confirme qu'on est dans la bonne voie pour essayer de comprendre tout ça, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe sans l'irrationalité, sans l'émotivité. Puis il n'y a rien qui est tout blanc, puis il n'y a rien qui est tout noir. Donc, on va faire ça ensemble, je vais vous traduire ça, mais on va rester comme ça, parce que, naturellement, je ne peux pas vous partager la vidéo pour des raisons évidentes, mais je vais laisser Braden, comment dire, donner sa réponse à la question, puis moi je vais vous traduire ça le plus rapidement possible, puis j'aurai besoin de faire des coupures sûrement, j'ai des frais, mais en tout cas, ça va vraiment être intéressant, on y va. On commence tout de suite. La première question qu'une spectatrice lui demande, c'est concernant la géoingénierie du climat. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce qu'on contribue à l'accélération des changements climatiques extrêmes à travers le monde avec les effets de cette géoingénierie? Et Braden va répondre à ça, donc je vais vous résumer sa réponse. Donc, la géoingénierie, ça couvre beaucoup de terrain, nous dit Greg Braden, c'est quelque chose qui couvre beaucoup de terrain. Donc, quand les gens nous demandent à propos de la géoingénierie, ce que c'est, bien, ça peut vouloir aussi dire le fameux épandage qu'on appelle chemtrail, ça fait partie de la géoingénierie. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Il dit, la réalité, c'est qu'on a déjà fait la géoingénierie du climat. On l'utilise déjà depuis une centaine d'années à peu près, selon Greg Braden. Dans les moyens qu'on avait à l'époque pour le faire. Il dit, je me rappelle, dans les années 50, quand j'étais un enfant, il y a quelque chose qu'on appelait l'ensemencement des nuages, le cloud seeding. Il dit, ça, ça se passait dans le Medoist-Américain. C'est là où je suis né et où j'ai grandi. On voulait créer de la pluie dans les temps de sécheresse. On allait soit ensemencer de la glace sèche. Ils ont même utilisé du propane aussi à l'occasion, dans la haute atmosphère. Il y a quelque chose dans la haute atmosphère pour que l'humidité crée une réaction chimique qui fait que la pluie peut tomber. Et donc, ça, ça tombe aussi dans la catégorie de la géoingénierie du climat. Est-ce qu'on est en train de changer et de faire, d'appliquer la géoingénierie à notre planète? Je vais vous expliquer ça tout de suite pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe. La question, c'est, est-ce qu'on le fait en ce moment? Absolument qu'on le fait. Et oui, on le fait depuis un bon bout de temps même déjà. Mais quand j'ai ce genre de questions, c'est plus souvent à propos de la controverse des fameux chemtrails. Est-ce que ça se produit? Qui le fait et pourquoi on le fait? Souvent, c'est ça à quoi les gens font référence. Ils disent, moi, je suis un scientifique, je suis un diplômé géologue. Et je suis la science et je suis les journaux scientifiques et les enquêtes qui sont faites là-dessus et les enquêtes qui sont faites là-dessus par des scientifiques diplômés et qui répondent à ces questions bien précises. Et ce que j'ai vu de la réalité, c'est souvent différent de ce qu'on voit sur YouTube, dans des vidéos, dans des courriels qu'on m'envoie. Les changements climatiques sont un fait. En tant que géologiste, je peux vous confirmer que les changements climatiques sont un fait. Le changement climatique n'arrive pas par les raisons que les médias vous partagent et veulent vous rentrer dans la tête. Ils disent, j'en ai déjà parlé dans mes autres plateformes. Il y a plusieurs écoles de pensée et il y en a quelques-unes, entre autres, qui commencent à suggérer que, quelque part, que renverser le changement climatique à travers la géoingénierie en vaporisant des particules dans la haute atmosphère et il y a des évidences qui supportent qu'on le fait déjà. Les expériences ont été faites dans le passé. Des aérosols, c'est ce qu'on appelle ça, ces produits-là, dans la haute élévation de l'atmosphère, dans la haute altitude. Des produits d'aluminium. Il y a aussi d'autres produits chimiques qu'on utilise. L'idée, c'est de refléter autant que possible la lumière du soleil loin de la Terre. Est-ce que ça a été fait de façon expérimentale? Les évidences disent que oui. quand on regarde dans le ciel de notre cour arrière à tous les matins et on voit des traces blanches à travers le ciel, est-ce que ça veut dire qu'on est en pleine activité de chemtrailing? Pas vraiment, pas nécessairement, nous dit Greg Braden. Il y a un certain nombre de conditions ou des avions conventionnels, de transports commerciaux, dans différentes conditions météorologiques bien particulières, vont laisser ces traces-là et vont rester et durer et durer dans le ciel. Et elles vont rester là. Ils vous disent que non, mais oui, elles vont rester là. On a eu des évidences de ça au début du 20e siècle, avant même que le chemtrailing se produise. Quand l'humidité est à un certain niveau, un certain nombre, et quand les avions sont à une certaine altitude, avec un certain type de fuel, de pétrole, ces traces-là d'avions commerciaux peuvent rester, donc ce n'est pas nécessairement toujours des épandages. Ce que j'aimerais dire à nos téléspectateurs, toutes les vapeurs, les traces de vapeur que vous voyez dans le ciel, je ne vois pas et je ne trouve pas les évidences qui suggèrent que ce sont des chemtrails qui nous empoisonnent. Est-ce qu'on l'a fait dans le passé? On l'a sûrement fait dans le passé. En tant que scientifique, j'ai été impliqué dans l'industrie, dans plusieurs industries, dans l'industrie de la défense, de la science, pendant les époques de la guerre froide, des technologies incroyables sont développées. Et il y a toujours une question qui me revient, et c'est une question très difficile que les scientifiques ont toujours à se poser. Et la question, elle est simplement la suivante. Parce qu'on peut faire quelque chose. Est-ce qu'on devrait le faire? Et c'est toujours la question, nous dit Braden, à laquelle les scientifiques sont confrontés. C'est une question d'éthique et de morale. Parce qu'on peut, nous dit Braden, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit le faire. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et les scientifiques sont confrontés à ça. Si on est capable de modifier un embryon génétiquement, pour en faire un enfant parfait, est-ce qu'on devrait le faire? Parce qu'on est capable de le faire, est-ce qu'on doit le faire? Et c'est là où la morale entre en ligne de compte. Parce qu'on peut faire la géo-ingénierie, on a la technique peut-être, ou la technologie pour le faire, est-ce que ça veut dire? Qu'on doit le faire, absolument? Donc, c'est toutes des questions, hein? Et il y a deux écoles de pensée concernant la réponse à ces questions. Il y a des scientifiques qui m'ont dit, Greg, parce qu'on peut, ça nous donne le droit de le faire. Parce que si on n'avait pas été prédestiné à le faire, on n'aurait pas eu la connaissance et les moyens de le trouver. Donc, ça, c'est la première école de pensée un petit peu perturbante, n'est-ce pas? Ça, c'est une école de pensée. L'autre école, qui nous dit, on a la connaissance, les clés de la création et de la vie et de l'univers, ça, il en revient à nous de trouver nos limites morales. Où on trace la ligne face à tout ça? Comment on applique nos connaissances et notre morale? Et c'est vraiment, c'est pour ça que c'est une question vraiment importante, cette question-là. Parce que, je pense que tout le monde sait que notre monde est en train de changer. là, il dit, on est où ce que j'appelle, à l'endroit où que j'appelle le sweet spot, donc le moment charnière, si on veut. Maintenant, où on a la technologie pour faire à peu près tout ce qu'on veut, et maintenant, et là, on doit amener la sagesse dans tout ça, qu'on a bâti à travers les siècles, la sagesse humaine. Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi les valeurs de la vie? Qu'est-ce qu'on chérit au niveau de cette vie sur la Terre? Où on trace la ligne entre qu'est-ce qu'on manipule et qu'est-ce qu'on ne manipule pas? On est à ce point-là maintenant, nous dit Greg Braden. Où on doit déterminer ça absolument. parce que la technologie nous pousse à être utilisée. Donc, il y a des propositions, des vraies propositions d'agents scientifiques qui disent qu'on a les habiletés maintenant pour géo-ingénérer la planète, refroidir la planète. et j'aimerais ça parler à un certain moment pourquoi je pense que ce serait une erreur de faire ça. Peut-être qu'il y a une autre question qui va me permettre de répondre à ça sur les changements climatiques. Parce qu'il dit les changements climatiques vont refroidir la planète pour nous. Et je le dirai maintenant en tant qu'à y être. Pour conclure, parce que je sais que c'est une longue réponse à cette question-là, mais on a attaché plusieurs concepts à cette question-là. Il y a eu de la réglementation qui a été faite concernant et pour encadrer la géo-ingénierie. Mais il dit je ne vois pas il y a des projets pilotes qui apparaissent mais je ne vois pas arriver ça à une grande échelle pour l'instant. de moi ce que je pense personnellement. Donc, on continue avec une autre question. Quelle est la meilleure façon d'éclairer les gens à propos du réchauffement actuel? Est-ce que c'est un événement naturel ce qui se passe? Donc ça, c'est la question, la prochaine question d'une des téléspectatrice quelle est la meilleure façon d'éclairer les gens les gens qui sont au pouvoir que le réchauffement climatique est un événement naturel? C'est ça la question plus précisément je ne l'avais pas vraiment bien traduit donc la question de Maureen elle lui demande quelle est la meilleure façon d'éclairer les gens qui sont en place au pouvoir nos dirigeants que le réchauffement climatique est un événement naturel? mais son interlocutrice lui dit il me semble qu'on est toujours en train de revenir à la même conversation donc il dit comment on éclaire les gens il dit mon expérience c'est impossible d'éclairer quelqu'un qui ne veut pas être éclairé donc ce dont on parle ici c'est des faits scientifiques la pure science la pure science pas des approximations selon la pure science parce qu'il y a une grande distinction à faire entre il y a une grande distinction à faire entre un scientifique qui écrit son opinion dans un journal et le publier sur internet et un scientifique qui écrit un article et qui le fait circuler au sein de la communauté scientifique dans les universités entre ses pairs et à essayer de trouver où la théorie ne tient pas et publier ces données-là et ces découvertes-là et là ce que je vous partage ici c'est de la pure science il répète encore il dit moi je suis un géologue diplômé il dit moi je vous partage ce que je vais vous dire d'un point de vue purement scientifique il y a trop de monde qui ne veulent tout simplement pas être éclairé ceux qui veulent savoir ils le savent déjà ce qui se passe c'est un secret pour personne les changements climatiques et la cause des changements climatiques donc il dit Braden ceux qui ne veulent pas être éclairés c'est parce que ceux qui ne veulent pas être éclairés c'est parce qu'ils ne veulent pas l'être tout simplement ceux qui ne veulent pas comprendre la source parce qu'il dit ceux qui veulent comprendre ben ils savent déjà c'est quoi la cause c'est pas un secret et ça on le retrouve dans la science dans les gens de la science pure mais il dit on ne retrouve pas ça dans les médias traditionnels c'est ce que je vous disais plus tôt il y a une histoire scientifique de qui nous sommes et notre relation avec la terre et il y a un combat en ce moment pour préserver une histoire qui est maintenant obsolète qui est vieille il dit dans ma première saison de Missing Link que j'aime beaucoup il dit parce qu'il a touché à toutes sortes de sujets puis il dit mon but c'est pas d'essayer de définir ce qui est bon ce qui est pas bon ce qui est vrai ce qui est pas vrai il dit c'est vraiment sans mauvaise intention que je partage ça sans aucune intention on est on est dans ce moment précieux de notre histoire dans l'histoire de notre planète que les choix qu'on fait maintenant parce que à cause de la technologie qu'on a on a l'habilité de changer pour toujours l'équilibre de l'énergie de la vie et ça c'est important ce qu'il raconte là vraiment vraiment important il dit on est rendu à un point où on a vraiment vraiment la technologie qui nous permet peut-être de changer l'équilibre total pour toujours donc on doit on doit faire des choix qu'est-ce qu'on où on mène aux limites qu'est-ce qu'on veut prioriser quelle valeur on veut prioriser et faire ces choix-là maintenant et dire c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette série-là Missing Links que je vous suggère pour partager les nouvelles découvertes qui circulent dans ces journaux vraiment techniques scientifiques c'est des petits groupes de personnes cela mais la la personne normale qui regarde CNN BBC ils vont pas voir ces choses-là mais ça c'est basé sur la science pure les gens ont pouvoir ils ont plusieurs agendas qui aident les gens à bouger dans le cercle du pouvoir ben je dis pas qu'ils sont ni bons ni mauvais ou bons ou mauvais et j'essaye pas de rendre ces gens-là ni bons ni mauvais ma question est la suivante comment on peut devenir résilient dans un temps extrême quand notre planète est en train de changer il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes à propos des changements honnêtes véridiques et avec des faits et c'est ce que j'invite les gens à faire et c'est d'aller au plus profond de la vérité de notre existence de nos de l'histoire de notre terre ce que la terre nous montre géologiquement de notre histoire et la science et essayons d'appliquer ça dans une dans un dans une d'une façon saine dans nos vies et la science est là et essayons d'appliquer ça dans une dans un une façon d'une façon saine dans nos vies donc là on a une autre question de Justin qui dit si les changements climatiques sont naturels est-ce que l'empreinte de l'humain dans la planète a quand même un effet donc si les changements climatiques sont de source naturelle est-ce que l'humain et son empreinte ont toujours quand même un effet sur la planète absolument oui les changements climatiques c'est un gros sujet on peut en parler pendant des semaines il dit je pense que j'ai dédié au moins un épisode et peut-être les deux sur Missing Link on aurait pu faire toute la série sur les changements climatiques laissez-moi récapituler ça rapidement en tant que géologiste et scientifique les données nous suggèrent fortement et de plus en plus de scientifiques commencent à embrasser cette réalité-là les changements climatiques sont un fait et j'en ai parlé souvent moi aussi et c'est un fait on ne peut pas le nier c'est tout ça c'est réglementé par la localisation de la Terre dans l'univers dans notre système solaire la position de la Terre par rapport au soleil il y a trois paramètres le l'inclinaison les précessions de l'équinox de l'équinox avec l'orbite de la Terre autour du soleil des fois c'est plus loin des fois c'est plus proche et l'oblicité et c'est de ça dont il y a question les scientifiques savent ça c'est pas un secret si on n'était pas sur cette planète la Terre connaîtrait des changements climatiques quand même elle vivrait les changements climatiques quand même même si on n'était pas là et voici la clé si on va voir les données historiques du passé au niveau géologique donc si on s'en va directement dans ce qui est la plus grande source de données la couche de glace de l'Arctique ou de l'Antarctique et l'interprétation qu'on en fait pas du point de vue d'une corporation ou de corporatisme mais du point de vue de la science et au lieu de cacher ça par des gens qui sont financés par des gens qui ont des agendas nous dit Braden est-ce que les données que notre mère la Terre nous donne via la glace qu'on est exactement et effectivement sous des changements climatiques et que le climat a s'est réchauffé brièvement et pas beaucoup comparé à d'autres époques dans l'histoire de la Terre et c'est à peu près un tiers la chaleur qu'on a en ce moment c'est à peu près un tiers que c'était que dans la période qu'on appelait la période médiévale de réchauffement autour de 800 ans à peu près dans cette période-là on est à un tiers de la chaleur qu'il y avait là mais ce qui est important de comprendre c'est qu'après ce réchauffement-là qui était brève et c'est brève le réchauffement c'est ce qui vient après qui peut être le problème et ce qui vient après c'est le refroidissement et c'est abrupt et qui vient toujours après et là vous voyez ce qui est vraiment intéressant écoutez ça ce que les données du réchauffement de la Terre nous montrent c'est que c'est que le fameux CO2 quand il augmente c'est là où le refroidissement apparaît et plus haut le CO2 va être plus intense va être le refroidissement et ces données-là nous démontrent aussi nous dit Brandon que le niveau de CO2 augmente toujours en suivant le réchauffement climatique et non pas en le devançant et ça c'est de la pure science donc la Terre a eu des cycles de refroidissement dans le passé et basé sur les données du CO2 qu'on avait à l'époque de sources naturelles nous on a envoyé plus de CO2 dans l'atmosphère de la planète dans les 100 dernières années qui n'en a jamais eu dans toute l'histoire de la Terre donc où il veut nous amener Brayden c'est que le CO2 dans les données de la Terre géologique nous démontre clairement que le CO2 suit le réchauffement qui est souvent très bref et que quand le CO2 arrive à son niveau extrême il y a un énorme refroidissement imaginez-vous maintenant avec tout le CO2 qu'on a envoyé pardon en plus de tout celui qui est là de façon naturelle vers quel refroidissement on pourrait se diriger imaginez-vous le peu de CO2 du passé a provoqué le refroidissement qu'on voit dans les couches de glace que les géologistes sont capables d'étudier en Antarctique qu'est-ce que beaucoup de CO2 vont amener comme refroidissement qu'est-ce que ça veut dire ça et les implications de ce refroidissement là je ne dis pas que Greg Burden je ne dis pas qu'on s'en va vers une aire de glace mais je pense qu'on va peut-être voir un petit peu plus de refroidissement qu'on l'a déjà vu dans les milliers d'années passées où il y a eu ces refroidissements là et ça c'est seulement un problème si on n'est pas préparé et qu'est-ce que je vous dis ici souvent préparons-nous à ce qui s'en vient et à tout ce qui s'en vient et si on peut être honnête avec nous-mêmes et comprendre vraiment ce que veulent dire ces changements-là ils ne sont pas un problème du tout parce qu'on va on s'en va tout simplement à travers un cycle la pensée du passé a toujours été que le climat est statique qui ne bouge pas qui ne change pas et quand quelque chose commence à changer on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou on essaye de forcer le climat à revenir où il était ça c'est dans la nature humaine et ça ça revient ça nous ramène à la question précédente la géo-ingénierie il dit mon opinion personnelle c'est une erreur d'essayer de géo-ingénierie de géo-ingénierie la planète de refléter ce soleil et cette lumière du soleil dans la haute atmosphère pour faire la terre pour que la terre devienne plus froide parce que là si si la mère nature si la mère nature notre terre travaille sur un un programme de cycle qui est un qui sont des programmes de cycle qui sont bien plus longs que 20 et 30 ans là et l'interrelation naturelle de ces paramètres là qu'on commence juste à comprendre est-ce qu'on veut les changer avant qu'on les comprenne totalement et correctement il dit dans mon opinion c'est une grave erreur donc je voulais vous résumer ça c'est vraiment intéressant parce que ça nous rejoint nous on veut comprendre maintenant on vient de comprendre vraiment de la gravité de la situation puis je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est important puis parce que je vous aime je vous reviens avec plein d'autres choses